Vous le connaissez peut-être ou bien vous connaissez sa sœur, ils ou elles sont phobiques. Une phobie, c'est comme une maladie, c'est un peu une peur, une peur qui nous dépasse, qui nous entoure, qui nous paralyse parfois. Lui, par exemple, a peur dans un ascenseur. Il se prénomme Alain, il est fils unique. Lorsqu'on lui aura expliqué que c'est normal parce que A, la première lettre de son prénom, ascenseur, parce qu'il est enfant unique, oui, ascenseur, il ne sera pas guéri pour autant. C'est ce soir, l'histoire de Martin. Martin, ce soir, son histoire, ça va se savoir, Martin. Martin, bonsoir. Martin, vous avez 35 ans, vous êtes gérant de magasins. Ce qui vous amène, c'est un problème, on va dire, un peu personnel, un problème un peu compliqué tout de même. Vous voulez bien nous le raconter ? Oui, ben, en fait, j'ai un deuxième métier, je tiens un restaurant dans une station balnéaire. Dans une station balnéaire ? Dans une station balnéaire, oui. Ce qui m'oblige, tous les week-ends, de prendre l'avion. Ah, vous prenez l'avion tous les week-ends. Pour descendre et pour gérer un peu le restaurant. Et là, j'avais la femme que j'aime, qui venait avec moi. Avant, tous les week-ends, on partait le vendredi, on revenait le dimanche. Là-bas, on s'éclatait plutôt bien. Quand je ne travaillais pas, on allait faire du shopping. Quand il faisait bon, on allait bronzer. Et puis là, depuis cinq mois, ben... Cinq mois ? Depuis cinq mois, oui, elle ne veut plus venir avec. Elle me dit qu'elle a une phobie de l'avion. Une phobie de l'avion ? Oui, tout d'un coup, comme ça, qu'il lui est arrivé. Alors, c'est quoi, une phobie de l'avion ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a peur en avion ? Oui. Oui, ça lui est arrivé tout d'un coup, comme ça. Bon, maintenant, moi, j'en souffre, parce que, bon, c'est une femme que j'aime énormément. Et on fait presque plus rire ensemble. En fait, là. Ah oui, parce que vous, dans la journée, enfin, toute la semaine, vous travaillez à votre magasin. Oui. Le seul moment où vous étiez vraiment un peu ensemble, en couple, c'est lorsque vous preniez l'avion pour aller le week-end, vous occuper de votre restaurant, c'est ça ? Oui. Et donc, comme elle ne peut pas venir, vous êtes tout seul tout le temps. Voilà, et on ne se voit, pour ainsi dire plus, on ne fait plus rien ensemble. Aïe, aïe, aïe. Le transport le plus sûr. C'est vrai. Oui, je lui ai demandé de la rassurer par rapport à ça. Et je crois que j'aurais mieux fait de me taire, parce que depuis lors, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Ah, c'est encore pire. Oui, non, mais je veux dire, c'est le métier d'un professionnel de rassurer quelqu'un qui a une phobie. Ce n'est pas en lui expliquant que l'ascenseur est sécurisé, que l'avion a une petite chance de tomber, même infime. Oui. Le problème d'une phobie, c'est que ça ne se contrôle pas. Je lui ai proposé d'aller voir un thérapeute. Oui. Mais bon, là, elle me dit qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle ne veut pas faire la démarche, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Vous semblez bien abattu, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Parce que, qu'est-ce que vous souhaitez ? Pourquoi est-ce que vous êtes là, d'abord ? Parce que votre histoire, elle est... Vous semblez quelqu'un de posé, quelqu'un de carré, désespéré. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir trouver une solution avec Virginie. Parce que, je vous dis, j'en souffre terriblement. Oui, vous avez l'air abattu, je veux dire. Il n'est pas en forme, le garçon, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Martin ? Si Virginie pourrait déjà venir s'expliquer... Ah oui, vous pensez, vous, comme presque tout a échoué. Votre copain, je ne sais pas quoi, qui était un peu spécialisé dans l'aviation, ça n'a pas marché. Elle ne veut pas aller voir un thérapeute. Vous vous êtes dit, peut-être, quand on a exprimé sa phobie ici, peut-être que ça ira mieux après ? C'est un peu ma dernière chance, oui. Bon, écoutez, on vous souhaite de réussir. Elle s'appelle Virginie. Virginie ! 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 Virginie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc 22 ans. Oui. Et un Martin très, 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 très amoureux de vous. Oui. Il a l'air à plat, Martin. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, ou ce que vous ne lui avez pas fait, mais alors là, franchement, il est dans un sale état, Martin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, comment ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous devriez savoir ce qu'il se passe. Vous avez l'air radieuse. Non, pas du tout. Alors, attendez, alors là, c'est extraordinaire, parce que vous, vous avez l'air radieuse, resplendissante, tout va bien. Bah, oui, pour moi, tout va bien. Alors, moi, on m'explique que c'est vous, la phobique. Ah, oui, évidemment. Vous parlez de la phobie des avions, c'est bien ça ? Oui. Oui, c'est vrai. Et alors, Martin nous disait qu'il avait tout essayé, que vous, vous avez refusé de... Ah bah oui, il nous a un petit peu raconté sa vie, parce que, enfin, un peu de la vôtre aussi. Oui. Que vous avez refusé d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, quelqu'un qui aurait peut-être pu vous aider. C'est pas vraiment que j'ai refusé, c'est que, c'est que, comment, une thérapie par un psycho, ça coûte énormément cher, et j'ai pas les moyens de le faire. Enfin, Martin, il était prêt à payer, non ? Cette question-là, on n'en a peut-être pas encore tout à fait discuté, mais c'est vrai que ma phobie prend le dessus, et les avions et moi, maintenant, c'est... c'est horrible, quoi. Regardez comme il vous regarde, Martin. Martin, votre dernière chance est là, à côté de vous, essayez de... Je sais pas, si on peut vous aider, on est là, n'hésitez pas, mais Virginie est là, et essayez-vous peut-être... de la convaincre de vous suivre, c'est ce que vous voulez, non ? C'est ce que... Oui, oui, oui. Donc, voilà, mais en plus de la psychothérapeute aussi, il y a Raymond aussi qui devait normalement essayer de... Raymond, ton copain qui travaille aussi aux aéroports. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, il m'a parlé, oui, effectivement. Parce que j'ai l'impression aussi que, depuis que vous vous parlez, que c'est encore pire qu'avant, quoi. Non, absolument pas, du tout, non. C'est vrai qu'il m'a bien expliqué, il m'a parlé, bon, c'était le moyen le plus sûr de transport, maintenant. Mais c'est vrai que, dans un sens, moi, par rapport aussi à ce qu'on entend beaucoup dans l'actualité, ça me fait toujours aussi peur. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Raymond. Et non, il n'est pas médecin, c'est pas lui qui va me faire changer d'avis. Ah oui, mais au moins, c'était rassuré, quoi, ça... Mais il a essayé, il a été très gentil, il a dit les bons mots pour me rassurer. Mais pour moi, c'est trop, c'est dépasser mes limites. La phobie, c'est physique, c'est horrible, c'est... Et je ne saurais pas, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de trouver, alors, pour... Et pourquoi toi, tu ne travaillerais pas moins ? Écoute, c'est n'importe quoi, ça. Pourquoi, toi, c'est vrai, allez, la semaine, tu t'occupes de... Je suis d'accord, tu as ton boulot, la semaine, tu t'occupes de ton magasin. Le week-end, tu pars, mais bon, allez, je ne sais pas, il y a plusieurs week-ends sur le mois. Tu pourrais m'en consacrer un de temps en temps, qu'on puisse passer plus de temps ensemble aussi. Pourquoi les efforts doivent venir de moi ? Mais tu sais très bien que ce n'est pas possible que je lâche le restaurant. Et pourquoi ? Mais il y a trois semaines d'ici, il y a un week-end où je n'ai pas suivi d'essant. Tu as vu le bordel que ça a été ? Ben oui, je sais bien, mais il y a toujours moyen de trouver des arrangements. Le prévoyant à l'avance, tu peux trouver quelqu'un pour t'arranger. Non, ça, je ne peux pas. Là, tu es tombé malade, c'est un imprévu, ça arrive. Le sachant, tu pourrais prévoir le coup, tu pourrais essayer de... Non, ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas... Ben alors, c'est que tu ne veux pas faire d'efforts non plus, je suis désolée. Alors, pour moi, tu ne fais pas d'efforts non plus. Pourquoi moi, je devrais faire des efforts et toi, tu ne les fais pas ? Ce n'est pas logique, toi aussi, tu dois en faire. Je veux bien faire des efforts. Tu n'as pas de réaction de gamine comme ça, quoi ? Mais je n'ai pas de réaction de gamine, bon sang, ce n'est pas ma faute si j'ai peur ou des avions. Non, mais attends, tu n'as pas de planter mon restaurant à la station. Tu n'as pas à me demander ça, quoi ? Je te résume vraiment comme une gamine par moment. Mais toi, alors, et toi, de quel droit tu me demandes de reprendre l'avion, alors sachant très bien que c'est... Parce qu'on passe du temps ensemble. Mais je suis d'accord de passer du temps ensemble. Je ne demande que ça, de passer du temps ensemble. Tu es toujours au travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne demande que ça, de pouvoir passer du temps ensemble avec toi. Mais toi aussi, tu peux faire des efforts. Moi, tu sais que j'ai peur de l'avion, tu le sais. Mais moi, les efforts, ce n'est pas possible. Je ne saurais pas. Je ne peux pas planter l'un ni l'autre boulot. Et moi, c'est passé au-delà de... Mais toi, de faire soigner, tu pourrais peut-être essayer. T'as vu ce que ça coûte ? Qui doit soigner, là ? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Alors, vous, vous avez peur de l'avion. Oui. Mais peur, 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 peur. Alors, ça fait comment dans l'avion ? Montrez-moi, alors. C'est quoi ? Ce n'est même pas le fait de passer... Même déjà, on est sur la passerelle avant de monter dans l'avion. J'ai les membres qui tremblent. C'est horrible. C'est la boule ici, c'est l'angoisse, c'est les sueurs. Vincent a eu ça une fois. C'est physique. C'est vraiment... Non. C'est beaucoup me demander. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas en rappelant, je ne sais plus comment, Raymond, qui avait déjà raté une fois. Vous pensez qu'il peut... On pourra peut-être essayer. Qu'on peut remettre une couche ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est raisonné ? Est-ce que si on arrive à vous convaincre qu'il y a moins d'accidents en prenant l'avion qu'en faisant du vélo, est-ce que ça va changer quelque chose ? Vous savez, la phobie, en termes psychiatriques, c'est une peur déraisonnable. C'est une peur déraisonnable de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça se traduit par des effets physiques. Je ne peux pas passer au-dessus de ça. C'est énormément me demander. C'est beaucoup me demander. C'est un énorme travail sur soi-même. Mais alors, si vous ne pouvez pas passer au-dessus, où est-ce que vous voulez qu'on passe ? Lui aussi, il pourrait faire des efforts et travailler un petit peu moins. Ah, ben voilà. Alors donc, vous vous dites, puisque moi, c'est comme ça et que je n'y arrive pas, autant laisser tomber ce travail le week-end. Et donc, Raymond, qu'on a fait venir, il ne sert à rien. Je ne dis pas non plus qu'il doit laisser tomber son travail. Allons, on fait venir Raymond. Raymond, Raymond ! Raymond, 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 Raymond ! Ah, il y a des beaux morceaux dans l'aviation. Vous êtes Raymond, vous avez 38 ans et vous travaillez dans un aéroport, c'est ça ? Enfin, dans la restauration. Restauration dans un aéroport. Donc vous goûtez les plats avant qu'ils partent, vous les goûtez quand ils reviennent, parce que vous avez l'air quand même un bon vivant, quelqu'un qui aimait bien la vie, quelqu'un qui savait apparemment en profiter. Et donc on s'est tourné vers vous pour tenter de convaincre Virginie que ce n'était pas dangereux de prendre l'avion. La preuve, vous envoyez vos plats au repas. Pas de problème, ils reviennent. Alors ? Moi, ce que je m'aperçois, c'est que je t'ai demandé si tu ne pouvais pas faire quelque chose pour Virginie. Et depuis que tu as essayé de faire quelque chose, en fait, c'est encore pire qu'avant. On a le même plein temps de parler de l'avion. Mais oui, voilà, Virginie a un problème, elle a une phobie énorme de l'avion. J'ai tout fait pour essayer de la persuader. Mais attends, tu as tout fait, tu es comme elle. Nous avons passé des week-ends ensemble pour essayer de lui expliquer qu'il n'y avait pas de problème. Elle est venue travailler avec moi aussi pour lui dire vraiment, regarde, bon, voilà, cet avion, il part, il n'y a pas de problème. Dans cinq heures, il revient. Pas de problème, quoi. Mais elle a une phobie de l'avion. Tu n'as pas réussi à argumenter. Eh bien, non, écoute, non, je n'ai pas réussi à la... Je ne vois pas non plus ce qu'il vient faire. C'est nous deux, c'est un nous deux de régler ce problème-là. Pourquoi tu as demandé ça à Raymond ? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est quand on a un pro, quoi, je veux dire. Mais oui, d'accord, je suis d'accord. Il est dans le boulot, il est là-dedans, il est dans le milieu. Mais c'est nous deux, ça regarde nous deux. Moi, j'ai bien essayé de lui expliquer, quoi, oui. Bon, j'ai bien essayé de lui expliquer. Bon, elle a une phobie de l'avion et voilà. Bon, moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas la soigner comme ça. Bon, maintenant, je crois plutôt qu'il y a un problème de couple, pas un problème d'avion. C'est ça. Elle te l'a bien expliqué. Tu ne passes plus de week-end avec, tu la délaisses et tout. Mais là, ce n'est pas un problème de couple, c'est un problème qu'elle a la phobie. Moi, je te demande juste d'essayer de faire quelque chose. Mais oui, mais bon, je crois que sa phobie vient d'un problème de couple, voilà. Moi, je crois. Je ne sais pas. Tu travailles souvent, tu la laisses seul, je ne sais pas, quoi. Bon, moi, j'ai appris à la connaître un peu, elle a une phobie de l'avion, elle n'a pas. Mais ça veut dire quoi, ça ? La connaître un petit peu ? Bon, écoute, de toute façon, Virginie n'a pas su te le dire, moi, je te le dis en face. Bon, Virginie, je lui ai appris à ne pas aimer l'avion, disons, et de passer des week-ends avec moi. Maintenant... Je me la tape, 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 je me la tape. Non, je me la tape pas, moi, je respecte la femme, je respecte la femme. Allez, lâche-moi, va. Et moi, la garder, je serai la garder, c'est tout. Moi, je suis peut-être un souffris, je n'ai rien à faire. Raymond, toi, s'il te plaît, n'en rajoute pas, c'est bon. C'est tout. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est prendre ton billet d'avion, tu prends un allé-sable et tu restes là-bas, et c'est tout. Et tu nous fous la paix. Voilà, carrément, carrément, carrément. Carrément, c'est tout. T'avais un problème de couple, t'as voulu que je le règle, je l'ai réglé, ton problème de couple. Il n'y en a plus maintenant. Maintenant, tu peux aller, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Il est bien réglé, le problème de couple. Elle est très bien réglée. Voilà. Dégouté, tous les deux. Saloperie. Il a essayé d'en prendre soin. Pourquoi tout le temps, tout le temps travailler ? N'essaie pas non plus de trouver des excuses. C'est tout, je ne me trouve pas d'excuses. Je suis là, je n'arrête pas de bosser. Tu bosseras un petit peu plus, t'as bien, aussi, que t'auras pas le temps. Eh bien, voilà. Et toi, si tu bossais un petit peu moins, tu m'aurais peut-être gardé, tout simplement. Désolée, je pouvais pas... J'aurais pas pu te le dire avant, tu... T'es jamais là. Plus t'entendre. Ça fera rien. Plus t'entendre. Tu ne peux même pas te parler, t'es jamais là. Tu vis très mal et de toute façon, il ne s'occupe jamais de toi. Il est toujours parti. Quand ce n'est pas le boulot, c'est là-bas, il est à l'étranger et tout ça. Ça peut être aussi ça maintenant. Et alors, pourquoi ? On va continuer comme ça, le petit jeu ? Il sait bien que je n'aime pas les conflits, je n'aime pas les disputes. Tu n'aimes pas les conflits ? Je te vois un week-end, c'est tout. Je sais. Quand il est parti. Et ça fait longtemps que ça dure. Obligé de travailler à l'aéroport, obligé de se cacher là et regarder. Bon, ça va, allez, on a de la chance aujourd'hui. Il s'envole à trois heures de retard, quoi, c'est bien. Vente de pommerie. On va continuer comme ça. Raymond, Martin, vous posez une question. Ça fait longtemps que ça dure, la petite histoire ? Ah, c'est ça. Parce qu'il est gentil. Regardez comme il pose gentiment les questions. Mais non, au début, ça s'est passé normalement. J'ai essayé de lui... Bon, et puis on s'est attaché, quoi. Bon, on se voyait de plus en plus. Puisqu'il fallait tout faire pour qu'elle prenne l'avion, quoi. C'est tout, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je lui ai proposé de venir travailler avec moi, de travailler avec moi, c'est tout. Bon, voilà. Martin. Vous avez vraiment tout fait. Mais est-ce que vraiment vous en avez fait suffisamment ? Parce que sincèrement, on se pose même des questions vis-à-vis de vous, quoi. On se dit, est-ce que vraiment il est suffisamment présent, amoureux ? Ou est-ce que vous laissez tout faire comme ça ? Parce que là, même ce soir, on vous voit et on a l'impression que vous regardez les avions passés, quoi. Que ça ne vous concerne pas. Mais le consacrer plus de temps, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Non. Je ne saurais pas, je n'ai pas du temps trop chargé. Bon, on laisse tomber, alors. Vous abandonnez la partie. Oh, de toute façon, ça, c'est qu'il est net. Vous passez la main. Et puis, Raymond et Virginie vont pouvoir, enfin, avec un peu votre bénédiction, j'imagine, s'envoyer en l'air. Bonne chance. Et si vous n'avez pas tout compris, il est encore temps. C'est maintenant le moment des questions, questions et réactions du public. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour l'homme du milieu. Avant de toujours voir le travail, vous ne passez pas assez de temps avec votre copine et c'est comme ça qu'on la perd, en fait. Une femme, ce n'est pas un meuble, ça a besoin de tendresse, ça a besoin de câlins. Et je vois que monsieur à côté a su donner à votre copine ce qu'il fallait. C'est bien fait pour vous. T'es quand même au courant que la société dans laquelle on vit actuelle, quand même, nous demande toujours plus de rendement. Je ne vois pas pourquoi travailler la semaine, travailler le week-end. La semaine, ça suffit. Parce que je suis une famille de bosseurs et on a toujours bossé comme ça pendant des années. C'est célibataire, alors. Il ne faut pas prendre quelqu'un, alors. Ce n'est pas possible. Elle était au courant au départ. Au départ, elle était au courant que j'emmenais cette vie-là. Ça lui plaisait, la brousette. À force, on se lasse, donc. Je pense qu'elle sera mieux avec monsieur parce que je pense qu'il sera à lui donner plus d'amour que vous. Et apparemment, ça semble être un spécialiste. Moi, je pense en fait que la phobie, c'était le début et qu'ensuite, grâce à monsieur, votre phobie a bien sûr grandi pour rester avec monsieur et pas prévu. Ce n'est pas sa phobie qui a grandi, hein ? Ah ben non ! Dès le départ, il y a toujours eu de la phobie. La phobie, elle est là et elle est vraiment là. Mais je pense que quand on aime quelqu'un, on ne... Je pense quand même qu'on peut passer au-dessus de ça. Vous avez déjà eu une phobie de quelque chose ? Oui, j'ai une phobie, oui. Des araignées ou autre chose. Oui, bien sûr, pour quelqu'un, bien sûr. Mais au début, la phobie a été là et elle a toujours été là, au-delà du fait qu'il y ait une autre histoire avec Raymond, évidemment. Mais la phobie a toujours été là, ça oui. Ah ben voilà, ça va. Eh oui, ce soir, la phobie était feinte, la phobie comme d'autres soirs, comme d'autres histoires, le mal de tête était fin, la migraine un peu fausse, les prétextes mensongers ce soir, ici comme ailleurs, peut-être comme chez vos voisins, sûrement pas chez nous, non. Nous, chez nous, ça n'arrive jamais, mais chez les autres, alors là, toujours. Ce soir, ici, vous vous êtes peut-être sentis un peu proche de Martin ou de Virginie. Ce soir, ici, une fois de plus, sur ce petit plateau, nous nous sommes vus en Martin. Et vous, peut-être, en Virginie. Il y a comme ça des avions sans pilote et des vies sans pilote. Et ça, ce soir, ça va se savoir ! Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501